Bien, M. le député François Roche-Ploin, président du Cercle d'Amitié France-Caravale, M. le député Jean-Marc Germain, intervenant à cette conférence, M. Pierre, parce qu'on a le deuxième intervenant à cette conférence, M. Ovaneske-Vaurian, représentant permanent de la République de Caravale, M. Mesdames et Messieurs les élus, M. Mesdames et Messieurs les présidents de l'association, chers élus, l'association de soutien au Haut-Karavale est celle que nous accueillons aujourd'hui pour évoquer deux témoignages importants sur la République du Haut-Karavale ou la République d'Artsa. Ces deux intervenants ont passé plusieurs fois, ont séjourné à plusieurs reprises au Haut-Karavale, et en particulier pour superviser des élections. Et donc leur témoignage est important pour nous. Notre association, l'association du Haut-Karavale, de soutien au Haut-Karavale, a été créée en 1998 avec pour objectif de faire connaître ce pays, favoriser les échanges économiques, diplomatiques ou en termes sociaux, aider la représentation dans son travail en tant que possible, suite à de nombreuses visites d'élus au Haut-Karavale. Le Cercle d'Amitié France-Karavale a été créé en mars 2013. Il comprend aujourd'hui une cinquantaine de personnalités, des sénateurs, des députés, des maires de ville, des personnalités politiques de sensibilité différentes. En particulier, M. Roche-Pohane et M. Germain. Et comment on salue ? L'objectif de ce groupe d'amitié est de rompre l'isolement du Haut-Karavale, de l'ouvrir vers le monde extérieur. Les relations amicales qui se sont louées entre les politiques français et les responsables du Haut-Karavale ont permis de signer ces derniers temps plusieurs chartes d'amitié, sept au total entre des villes françaises et des villes calaparrioles, plus un charte d'amitié entre le département de la droite et la république de Haut-Karavale. En septembre dernier, les 17, 18 et 19 septembre, ont eu lieu à Haut-Karavale les journées françaises en Artsakh, avec une délégation très très importante française. Il y avait plus de 200 représentants. Et à cette occasion-là, a eu lieu à Stépanaket la cérémonie de la pose symbolique de la première pierre de la maison Paul-Éluard, la maison Paul-Éluard qui est appelée à devenir le centre de la francophonie en Artsakh. Ils seront donnés des cours de français de niveaux différents pour propager cette langue dans ce pays, pour propager la culture française. Ce sera aussi un lieu d'échange et d'ouverture sur le monde extérieur. Plus important encore, des cours pratiques professionnels seront donnés dans ce centre-là. seront dispensés par des professionnels français à leurs collègues, à la Marriott, pour leur apporter les derniers éléments dans leur profession, les techniques et les savoir-faire. Pour nous, c'est un apport essentiel pour le Père-Apare qui permettra le développement économique essentiel pour ce pays. Plusieurs domaines ont été sélectionnés pour ces cours. L'agriculture, l'agroalimentaire, la médecine, le tourisme, et d'autres encore, par exemple la construction, le management, etc. Donc, des cours qui sont des secteurs qui sont importants pour le Père-Apare. La mise en place et l'organisation de ces cours, la mise en place et l'organisation de ces cours, ont été confiées à notre association, l'association de soutien au Père-Apare. Ce sera l'une de ces activités les plus importantes dans les années à venir, parce que ce genre de centre ne peut pas se faire en deux jours, ça prendra des mois et des années. Alors, les tâches ou les missions de notre association sont nombreuses et variées. Pour cela, nous avons besoin du soutien de tous. Le soutien de tous, individus comme organisation. Et n'hésitez pas, en sortant, de vous inscrire à notre association pour vous aider, parce que nous avons vraiment besoin de toutes les bonnes volontés pour donner à bien ce tâche-là. Cette tâche-là. Et pour terminer, je voudrais remercier, encore une fois, le diocèse du conseil paroissial, l'église apostolique arménienne, d'avoir accepté de nous accueillir aujourd'hui dans l'urgence. Je vous remercie à tous. Merci. Je voudrais juste ajouter qu'à la fin des exposés, vous pouvez poser des questions, mais des questions écrites que M. le moderateur ramassera et posera lui-même des questions. Je vous remercie. Merci, M. H. Dian. Donc, nous allons commencer cette conférence, mais avant de commencer, nous avions prévu que M. Roche-Lohan, ici présent, vous dise quelques mots sur le groupe d'amitié et sur les joies des Françaises en Arzard, qui se sont débrouillées il y a un mois maintenant. À la fin de cette conférence, il est pris par des impératifs de temps. Et donc, je propose, si nos invités en sont d'accord, qu'ils s'expriment brièvement, malheureusement, cinq minutes, dix minutes là-dessus, et qu'on puisse ensuite parler du sujet de la conférence. Merci. Merci.